Cameroun Vallière est bien décidé à faire entendre sa voix et à profiter de son écharpe de Miss Languedoc 2022 pour défendre ses concitutions. Dans les colonnes de midi libre, celle qui a décroché l'écharpe vendredi 5 août 2022 a assuré qu'elle voulait faire bouger les choses en faveur de l'environnement. On connaît les problèmes, les causes, mais on dirait que personne ne fait rien. J'avais choisi ce master, psychologie sociale environnementale, parce qu'on y apprenait à parler au public, quel discours adopter pour toucher les gens et agir ? Pourquoi cela n'a-t-il pas marché jusqu'à présent ? Je pense que la culpabilisation ne marche pas, a-t-elle lâché ? Ce qui me serait cher, au travers de mon rôle de Miss, serait de pouvoir intervenir auprès des plus jeunes, plus conscients que nous au même âge, et relever leurs impressions. Peut-être que cela choquerait un peu et, tout comme Greta Thunberg, a choqué le monde, je crois qu'il faudrait le faire un peu plus souvent, a-t-elle ainsi poursuivi bien décider à agir pour protéger la planète. Ainsi, elle est persuadée qu'agir, comme a pu le faire la jeune Greta Thunberg, pourrait avoir des résultats bénéfiques et permettrait enfin au gouvernement de prendre des mesures pour l'environnement. Cameron Vallière espère succéder à Diane Lerre, âgée de 23 ans, Cameron Vallière était très heureuse d'être élue Miss Languedoc 2022 et espère bien aller le plus loin possible en décembre 2022 lors de l'élection de Miss France 2023. Elle rêve de succéder à Diane Lerre. Le soir de son élection, lors des différents défilés ou même lors de sa présentation, la jeune femme est parvenue à séduire l'ensemble des membres du jury ainsi que le public. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada